Place maintenant, la séquence du médiateur, Bruno Denas. Voilà, à Bruno Denas, c'est à vous Bruno. Merci Sonia et puis bonjour à tous pour la séquence mensuelle du médiateur ouverte aux questions des auditeurs. L'attentat de Trèbes mais aussi l'homéopathie, deux sujets totalement différents, ça c'est sûr, mais qui ont suscité une avalanche de réactions, de questions. Alors nous recevrons Jean-Claude Amézène, mais tout de suite bonjour Jean-Philippe Degnaud. Bonjour Bruno. Vous êtes le chef du service Polyjustice de France Inter. Les auditeurs ont beaucoup commenté et réagi à l'attentat comme il y a une semaine. Ce qui revient le plus souvent comme à chaque attentat est la question du nom du terroriste. Il y a ceux qui voudraient l'anonymisation complète et ceux plus nombreux comme Isabelle qui nous disent « Je comprends très bien votre traitement de l'attaque terroriste. En revanche, je n'admets pas que le nom du terroriste soit prononcé en permanence et même parfois plusieurs fois dans une même phrase. » Hubert ajoute « Lors de l'hommage national, le chef de l'État demande que le nom du terroriste soit ignoré. Et juste après, le présentateur du journal ne cesse de le prononcer. C'est utile cette répétition du nom ? » Alors si vous me posez la question comme ça, je vais vous répondre non. Il n'est jamais utile de faire des répétitions. Mais après, la vraie question c'est « Faut-il ignorer le nom de l'auteur d'un attentat ? » Alors apparemment, ça ne fait pas l'unimité même au sein de l'exécutif puisque si nous, journalistes, connaissons dès vendredi après-midi le nom du terroriste de Carcassonne, c'est grâce à Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. C'est lui le premier qui révèle donc publiquement, lors d'un point presse donné à Trèbes, à 15h15, le nom du terroriste. Le terroriste s'appelait Redouane Lagdim. Il avait 26 ans. Alors après l'attentat de Nice et des centaines de messages reçus par le médiateur, les rédactions des différentes chaînes de Radio France avaient adopté une charte refusant entre autres justement l'anonymisation des terroristes. Oui, on s'est beaucoup posé la question à l'époque. Alors d'un côté, révéler l'identité d'un terroriste, c'est bien évidemment lui assurer une sorte de gloire posthume. C'est un peu ce que le terroriste attend d'ailleurs. Mais je crois que la question essentielle qu'on doit se poser, question essentielle du journaliste, pourquoi ne pas donner une information que l'on détient ? Quel sens donne-t-on à chaque fois qu'on retient une information ? Pourtant c'est une information le nom d'un terroriste. Exactement. Puis dans le contexte précis des attentats, comment voulez-vous que les patronymes soient jamais connus ? En quoi le fait de connaître par exemple le nom de Mohamed Mera a-t-il changé quelque chose au traitement journalistique ou judiciaire de l'affaire du tueur de Toulouse et de Montauban ? Est-ce que ça a changé aussi la perception que le grand public peut avoir de l'horreur des faits qui ont été commis ? Et puis, question pratique, comment est-ce qu'on aurait pu rendre compte du procès de l'affaire M qui s'est déroulé dans un cours d'assises spécial à l'automne dernier ? Encore une question Bruno, quitte à anonymiser les auteurs d'attentats, est-ce qu'il ne faudrait pas à partir de là anonymiser tous les auteurs de crimes quels qu'ils soient ? Donc notre position à Radio France, c'est de ne pas renoncer à publier les noms des terroristes, aussi parce que l'inverse serait peut-être une censure dont nous ne saurions pas mesurer les conséquences et qui conduirait à immanquablement alimenter les adeptes des théories du complot. Oui, exactement. Puis alors, il y a un autre point qui a choqué un certain nombre d'auditeurs. Vous avez fourni, disent-ils, des informations utiles pour les prochains terroristes. Mathilde, par exemple, nous dit « Je suis effaré de l'inconscience quasi-criminelle des journalistes ». Ils expliquent que le malheureux gendarme avait laissé son portable allumé pour guider ses collègues. Alors, précisons qu'il n'y a pas que France Inter qui a donné cette information. Alors, est-ce qu'on peut dire que désormais, les terroristes savent qu'il faut détruire tous les téléphones portables d'otages ? Je ne sais pas si on doit parler déjà d'inconscience quasi-criminelle. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Mais bon, si cette information a été donnée et si nous ne sommes pas les seuls à l'avoir donnée, Bruno, c'est grâce à qui ? Je vous le donne en mille. Le même. Grâce à Gérard Collomb. Parfaitement, nous sommes toujours à la même conférence de presse vendredi dernier, 15h15 à Trèbes. Le lieutenant-colonel avait laissé son téléphone ouvert sur la table et donc nous avons pu à un moment donné entendre ce qui s'est passé et c'est lorsque l'on a entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu. Et puis enfin, rapidement, il y a plusieurs auditeurs qui se demandent comment vous obteniez vos informations pendant l'opération et si vous aviez les moyens de les vérifier. Oui, les informations, en tout cas, elles nous parviennent de nombreuses sources qui vont du témoin à l'enquêteur mais bien sûr, toute la difficulté, c'est d'obtenir des vérifications et pas seulement des recoupements. Encore une fois, j'incite bien, c'est notre grosse difficulté au service enquête-justice de France Inter. C'est de ne pas aller trop vite, de retenir la diffusion à l'antenne d'une information tant que nous ne l'avons pas vraiment vérifiée même si d'autres médias la donnent et puis garder ce recul pour peser les conséquences de la diffusion de certains détails qu'on pourrait se voir reprocher à juste titre d'ailleurs parfois mais on essaie de garder notre vigilance. Parfois, il vaut mieux perdre quelques minutes en fait. Absolument. Merci Jean-Philippe Deneu, donc chef du service police-justice de France Inter pour toutes ces précisions. Alors, parlons à présent santé. Un sujet qui peut être très clivant si on en juge par le nombre de messages reçus ces dernières semaines. Jean-Claude Amézane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le producteur de la superbe émission du samedi sur les épaules de Darwin mais vous êtes surtout médecin, chercheur et président d'honneur du comité consultatif national d'éthique. L'éditorial de Mathieu Vidard puis le téléphone sonne consacré à l'homéopathie ont déclenché une vague considérable de réactions. Tout cela après la tribune publiée dans le Figaro par 124 professionnels de santé qui demandaient l'exclusion des médecines alternatives du champ médical. Mathieu Vidard estimait que l'homéopathie pouvait quand même apporter des bienfaits tout en précisant qu'aucune étude scientifique n'approuvait une quelconque efficacité. Alors, Jean-Claude, peut-on encore parler de tels sujets sereinement et scientifiquement ? Alors, il faut parler de tels sujets sereinement, scientifiquement et humainement. À ma connaissance, aucune étude scientifique n'a en effet montré l'efficacité des produits homéopathiques en tant que tels mais elle a montré l'efficacité d'un effet qu'on appelle l'effet placebo et qui est le fait que lorsqu'on a confiance, lorsque le médecin a confiance, eh bien le corps trouve les moyens de soulager, de secréter un certain nombre de produits et sans les effets secondaires de médicaments, c'est quelque chose qui marche même, il y a des études américaines qui le montrent, quand la personne sait que ce qu'on lui donne c'est un placebo, c'est-à-dire un produit, un peu de farine, mais que le médecin pense que le fait de prendre ce rien va aider le corps et la personne à se sentir mieux. Alors, il est évident que ça marche pour des troubles psychosomatiques, pour des troubles qu'on dit fonctionnels, pour certaines douleurs, mais pas pour des maladies graves. Pas pour cancer ? Oui, pas pour toute une série de maladies où seuls des médicaments peuvent être efficaces. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se soigner tout seul. C'est pour ça qu'il faut voir un médecin qui peut faire un diagnostic, qui peut savoir ce qu'il convient de faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de médecine douce, alternative, mais complémentaire. Elles ne peuvent être conçues qu'en plus. C'est un soin, c'est un soin qui est donné à la place de, ou en plus, d'un traitement. Et je crois que beaucoup de personnes vont voir un homéopathe ou d'autres médecins à cause du temps qui va être pris, du dialogue, de l'information, de la prise en compte... Oui, c'est parfois le reproche qu'il fait à certains médecins, c'est de ne pas vraiment écouter le patient. C'est que la médecine, ça ne consiste pas simplement à prescrire. Ça demande du temps. Le temps est un soin. Et donc, prendre en compte la singularité, la subjectivité de la personne est importante. Et je crois que ça nous dit quelque chose sur ce manque dans la médecine classique. Et je dirais qu'il y a une illustration tragique qui est, sur laquelle le comité consultatif national d'éthique a beaucoup travaillé, qui est le déficit dans notre pays, par exemple, d'accès aux soins palliatifs. Ou là encore, ce qui compte, c'est l'accompagnement, le soulagement de la souffrance, la prise en compte de la personne. Donc je crois que c'est un message important. Et encore une fois, il faut pouvoir réfléchir, discuter et comprendre. Alors il y a un autre sujet qui me vaut aussi beaucoup de messages. Ce sont les messages d'anti-vaccins. En fait, le principal reproche qui nous est adressé, vous soutenez les lobbies pharmaceutiques et donc des produits dangereux, mais qui rapportent beaucoup d'argent au labo. Comment expliquer qu'il s'agit en fait d'une question de santé publique ? Alors c'est une question de santé publique, parce que les vaccins, ce qui est remarquable, c'est que c'est apprendre au corps à lutter lui-même contre les microbes. C'est de la prévention. Et dans notre pays, 95% de notre budget de santé publique est consacré à la réparation des maladies et 5% seulement à la prévention. Donc on n'a pas de culture de prévention. C'est quelque chose d'important. C'est inquiétant d'ailleurs. Alors, savoir que les vaccins sont efficaces, il y a une illustration tragique. C'est la mortalité des enfants dans les pays pauvres lorsqu'ils ne disposent pas de vaccins. Donc on sait que les vaccins sont efficaces. Maintenant, les vaccins, c'est quelque chose de compliqué, qu'il faut comprendre. Un vaccin ne protège qu'une partie des personnes. Et c'est pour ça que quand il y a des maladies transmissibles, ça n'est que lorsque 95% des personnes sont vaccinées que la maladie transmissible va s'arrêter de se propager. Mais il y a différents vaccins. Un vaccin anti-tétanique, ça protège la personne. Ça ne protège pas les autres. Donc il faut comprendre qu'il y a différents vaccins qui ont différents effets. Et là encore, je crois qu'une des raisons du manque de confiance, c'est que la médecine, depuis quelques dizaines d'années, est allée vers le dialogue, la réflexion, la responsabilisation, c'est la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner. Les vaccins, on est resté dans une mentalité du 19ème siècle, la découverte des vaccins, pasteur. Et ça reste sous forme d'injonction, d'obligation. Donc là encore, je crois qu'il y a un manque de dialogue, d'information. de communication en fait. Oui, et il y a surtout des opinions, des convictions, là où il faut, de l'information et du dialogue. Merci Jean-Claude Amézen. On vous retrouve évidemment samedi à 11h dans votre émission sur les épaules de Darwin. Prochain rendez-vous du médiateur dans un mois. D'ici là, continuez à réagir sur notre site médiateur.radiofrance.fr ainsi que sur Facebook et Twitter. Sous-titrage ST' 501